Lundi 7 août 2023, Romain Sardou et sa compagne Kim Thiriot, splendide dans une robe dorée au joli décolleté, étaient bien entourés de Michel Bougena et Eric Antoine lors du festival de Ramatuel. Une soirée délicieuse. Si est-il un événement que les amateurs d'art et de spectacles ne rateraient pour rien au monde. En effet, du 26 juillet 2023, et ce, jusqu'au 11 août, le festival de Ramatuel Bas sont pleins. Pour cette 39e édition, le rendez-vous est suivi par de nombreuses célébrités, qu'elles soient sur scène ou parmi les spectateurs. Dirigé par Michel Bougena, l'événement a réuni diverses stars tout au long des journées. Et ce lundi 7 août 2023, Romain Sardou, le fils du chanteur Michel Sardou, a fait une apparition remarquée. En effet, il est arrivé au bras de sa magnifique compagne, Kim Thiriot. La chanteuse de 37 ans était vêtue d'une splendide robe dorée au décolleté plongeant. Cintrée à la taille, le vêtement soulignait ses courbes et lui donnait une silhouette longiligne. Avec son chapeau, la chérie de Romain Sardou a illuminé la soirée. Une foule d'artistes pour une pièce bouleversante Le fils de Michel Sardou n'était pas en reste. Vêtu d'un polo manche longue bleu marine et d'un genre, il s'est affiché tout sourire aux côtés de sa compagne. Quelques jours auparavant, Romain Sardou était aux côtés de son frère, David, qui joue dans la pièce au scalpel. Romain Sardou est un écrivain reconnu depuis son premier ouvrage en 2002, Pardonnez nos offenses. 23 œuvres plus tard, il a vendu près de 2 millions d'exemplaires. Il est le directeur artistique des plumes de Ramatuel, organisé en marge du festival, dont Siesti la deuxième édition. Siesti au café de Lormeau à Ramatuel que les auteurs se sont succédés dont Zana Murat, Boris Cyrulnik, Bernard Minier et Romain Sardou bien sûr. Mais revenons à cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur au but des sourires de chacun des spectateurs. En effet, Marie-France Minial, Stéphane Roux, Raphaëlle Aïne Goupilot, Jacqueline Franjou, Yvan Calberac le créateur de la pièce, Thomas Gendrono, Molière de la révélation masculine 2023, Lison Pennec, Molière de la révélation féminine 2023, Bernard Malacca, Michel Scotto Di Carlo et Raphaëlle Aïne Goupilot se sont prêtés au jeu des photographes. La jolie bande d'artistes entourait Michel Bougina mais aussi Eric Antoine, venu pour l'occasion. Tous sont venus assister à la représentation de l'excellente pièce Glenn, naissance d'un prodige, assuré par Thomas Gendrono et Lison Pennec dans les rôles principaux. Et une chose est sûre, l'histoire de cette pièce de théâtre est bouleversante, sous l'impulsion de sa mère qui rêvait d'être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l'âge de deux ans et demi, et s'y révèle aussitôt très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rockstars. Mais plus le public l'acclame, plus Glenn en souffre, car sa personnalité aspergée et hypochondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée. Un grand moment d'émotion. Une formidable prestation d'acteurs et d'actrices qui ont déclenché une grande standing, ovation et un lancé de coussins magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada